Eh bien, bonjour, ça y est, nous sommes en direct. Alors, bienvenue à tous, bienvenue pour cette jolie soirée sous le thème du sixième sens et de l'intuition. On va partir très loin. C'est Magali, Magali Volpez-Bayo, qui vient nous parler de ça ce soir. Bonjour, Magali, comment tu vas ? Bonjour, Muriel. Écoute, je vais bien, merci. Super. Eh bien, les amis, je vois que vous êtes déjà nombreux avec nous. De Montélimar, de la Savoie, de Grenoble, de la Haute-Normandie, du Québec. Voilà, c'est international cette conférence. Il y a du monde de partout. Les amis, on va donc démarrer. Merci d'être là. Si vous pouviez nous indiquer dans le chat, si vous nous voyez bien et surtout si vous nous entendez bien, pour le bon déroulement technique des opérations. Et puis, cette soirée va être placée sous le signe du sixième sens, de l'intuition, comment développer son intuition, quels sont les obstacles. Voilà, qu'on rencontrera sur le chemin. Et restez avec nous jusqu'à la fin. À la fin, Magali nous proposera un tirage pour le groupe, justement, mais un tirage avec un message particulier pour tous. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi dans le chat après à nous poser vos questions. Et puis, Magali, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en quelques mots pour nos gentils auditeurs, qui peut-être ne te connaissent pas, ce qui serait bien étonnant, mais écoute, on ne sait jamais. Et bien sûr, j'espère bien qu'il y en a qui ne me connaissent pas et qui me découvrent ce soir. Je suis très heureuse d'être avec vous. Et donc, oui, effectivement, je m'appelle Magali Volpes-Bayot et je suis guide en chemin de vie. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'aider toutes les personnes, voilà, sensibles, spirituelles, qui sont en quête de sens dans leur vie et de réalisation personnelle, et bien, à les guider sur le chemin qui les mène justement à cette réalisation. Donc, d'abord, en prenant conscience de la direction, c'est-à-dire où je vais, justement, quel est mon chemin de vie. Donc, pour ça, j'utilise, entre autres, la numérologie du caractère à partir de la date de naissance. Et ensuite, on va aussi réussir à développer, justement, les intuitions pour poser les bons choix dans sa vie qui sont nécessaires et dépasser tous les différents obstacles. Et pour ça, j'utilise plutôt l'outil du magnétisme humaniste qui a une vision globale, holistique de l'être humain et qui me permet, en tout cas, en premier lieu, de me connecter à votre âme, à vos ressources pour vous permettre, eh bien, d'avancer en toute sérénité et en joie sur votre chemin. Parce que l'idée, c'est de se réaliser dans la joie et la bonne humeur et la sérénité, même quand il y a des obstacles. C'est là aussi le plus dur, mais on peut y arriver. Donc, voilà en deux mots, voilà, qui je suis, en tout cas, quel est le métier que je fais aujourd'hui. Et donc, ce soir, toujours avec cette belle joie qui t'accompagne aussi sur tes vêtements, c'est vrai qu'on en parlait juste avant, mais c'est vrai que déjà, rien que le fait de porter ces beaux vêtements colorés, déjà, c'est beau à l'œil, mais surtout, ça met en joie, quoi. Ça provoque de la joie. On a envie de sourire spontanément. C'est vrai que moi, l'arc-en-ciel m'a toujours accompagnée, voilà, depuis toujours. C'est quelque chose qui me... D'abord, parce que ça me connecte à la diversité. Pour moi, ça, c'est très important. Ça me connecte aussi à la magie, parce qu'effectivement, un arc-en-ciel, c'est le rencontre de la pluie, du soleil, d'une certaine forme d'opposé. C'est aussi le message de la transmission, de l'intuition, justement, puisque dans la mythologie grecque, celle qui était vraiment... qui représentait l'intuition, c'était Iris. Et elle avait effectivement... Voilà, l'appennage de l'arc-en-ciel, c'était sa symbolique, quoi. Donc, ça veut dire que si on parcourt l'arc-en-ciel, au bout, on n'aura pas un trésor de pièces d'or, mais peut-être on aura le développement de notre intuition. Exactement. C'est le chemin que nous allons emprunter ce soir. Nous allons surfer sur l'arc-en-ciel pour aboutir à plus de confiance. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite à tous, plus de confiance en ce merveilleux outil qu'on verra qui est une caractéristique de l'être humain, tout simplement, mais qu'on ne nous apprend pas à développer parce qu'on est dans un monde hyper rationnel qui est basé sur tout ce qui est structure et qui ne prend pas en considération cette partie pourtant essentielle du développement de l'être humain. Ok. Ok. Écoute, Magali, après cette belle introduction, nous t'écoutons. Nous sommes toutes oui. Merci beaucoup. Donc, l'idée, effectivement, c'est de définir un petit peu ce soir l'intuition pour se mettre d'accord. Je sais que vous êtes ici vraiment dans un lieu où il y a beaucoup de personnes qui sont déjà très au fait sûrement de qu'est-ce que c'est, qui l'utilisent. Et on ira voir quelles sont les différentes formes d'intuition, quels sont effectivement les obstacles qui se présentent à nous et les outils qu'on peut utiliser pour développer notre intuition. Donc, l'intuition, c'est effectivement une capacité non rationnelle. Donc, on a une intelligence rationnelle qui est vraiment celle qui est développée dans notre société occidentale à travers les mathématiques, la grammaire. Voilà. Toute l'école d'aujourd'hui nous apprend à développer cette partie rationnelle de notre esprit. et en fait, nous sommes formés aussi d'une toute autre compétence d'accès à l'information qui est l'intuition, qui nous permet d'être dans une connaissance immédiate des choses, alors que le rationnel nous met dans un raisonnement, donc il nous met forcément dans l'espace et dans le temps. Il y a un avant, il y a un après, il y a à gauche, il y a à droite, on va prendre les choses sous différents angles. Ça, c'est vraiment la manière rationnelle d'observer les choses, alors que l'intuition, elle nous place dans l'instant présent avec une connaissance immédiate de ce qui est. Et c'est pour ça qu'elle est si essentielle dans le développement de l'être humain, notamment dans la prise de décision. Parce que quand on a une prise de décision, certes, on peut utiliser toute une part de notre cerveau rationnel pour faire les pours, les contres, et si je fais ça, etc. Mais le problème avec le rationnel, c'est que c'est très arborescent, donc on va avoir de plus en plus d'informations. Et souvent, justement, ça nous perd, en fait, au niveau du choix. Alors que l'intuition, elle nous ramène vraiment à l'essentiel et dans ce qui est vrai dans l'instant présent. Parce qu'en fait, quand il s'agit de choix, si par exemple, on se pose la question « est-ce qu'il serait bien que je déménage ? » Eh bien, la réponse ne sera pas la même maintenant que, par exemple, peut-être dans un mois. Parce que d'ici un mois, il se sera passé d'autres choses, il y aura d'autres opportunités, peut-être autour de moi, et la réponse ne sera pas la même. Et donc, la rationalité a du mal, comme ça, à intégrer, en fait, la nouveauté de l'instant présent et toutes les opportunités qui sont disponibles pour nous. Donc, si on s'en tient à l'étymologie, l'intuition, c'est percevoir à l'intérieur de soi. Donc, la rationalité, elle nous projette vraiment à l'extérieur, dans le monde des perceptions tangibles. et elle va nous faire chercher vraiment voilà, qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe là ? On met des ponts. On est vraiment à l'extérieur de soi, alors que l'intuition nous ramène à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a un chemin personnel à faire pour développer ces intuitions, parce qu'à l'intérieur de nous, c'est un sacré bazar, en général. Et dans ce sacré bazar, on va dire la pureté de l'intuition, parfois, a du mal à trouver le chemin. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de rééduquer un petit peu ce sens. De la même manière, on se fait une petite aparté. Je pense qu'on a aussi besoin de rééduquer notre partie rationnelle, parce que, de mon point de vue, l'école ne la formate, justement, et ne nous permet pas de le développer vraiment non plus. Donc, en fait, pour moi, il y a un travail à faire sur les deux niveaux. Parce que la rationalité, c'est quelque chose de très noble. Ce n'est pas d'apprendre par cœur. Ce n'est pas du tout ça. Ça, c'est juste du... Je ne sais pas comment dire. C'est juste une partie liée à la mémoire. En fait, la rationalité, c'est vraiment lié au sens, à la mise en expérience. Et malheureusement, on n'apprend pas encore vraiment non plus complètement ça à l'école. Mais là, on ne parle pas de rationalité ce soir. Mais ça, c'est vrai que c'est ma marque de fabrique, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de trouver et c'est aussi ce qui est constitutif chez moi, c'est l'équilibre entre la rationalité et l'intuition. Ça a toujours été ça dans ma vie. J'en profite pour faire une petite aparté. Mais avant de revenir au sujet, évidemment, comme de nombreux enfants, on démarre plutôt dans le monde de l'intuition. Puisque le cortex cérébral, qui va vraiment développer la rationalité, n'est vraiment complètement formé qu'à partir de sept ans. Donc, toutes nos premières années sont sous le signe de l'intuition. Et après, effectivement, j'ai beaucoup développé l'aspect rationnel parce que j'ai bien compris que pour se faire une place dans ce monde, c'était nécessaire. Et aussi parce que ça m'intéressait de comprendre ce monde. Mais je n'ai jamais complètement arrêté, en fait, avec l'intuitif. J'ai toujours tiré le tarot de Marseille, essayé le pendule, même quand j'étais ado. J'ai toujours gardé ça. C'était un petit peu mon jardin secret parce qu'évidemment, j'étais dans un monde occidental et dans une famille assez cartésienne dans lequel il n'y avait pas du tout l'espace pour parler de ça. Mais j'avais toujours quand même ma petite mallette, on va dire, d'objets ésotériques, expérimentaux sur le côté. Puis, j'ai fait des études scientifiques. J'ai commencé à exercer en tant que botaniste. Donc, voilà, bien dans le rationnel. Et quand j'ai vraiment senti, je me suis sentie appelée vraiment par mon chemin de vie, c'est là où j'ai vraiment redécouvert et réouvert ce monde de l'intuition pour mon plus grand bonheur. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, réussir sa vie, c'est réussir à trouver cet équilibre-là qui ne va pas être le même pour chacun, évidemment, mais pour trouver notre place à la fois en lien avec qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire la lumière, la divinité que nous sommes incarnées dans cette matière, dans un monde social où nous avons aussi besoin, évidemment, de développer le rationnel. Donc, l'idée, c'est d'avoir les deux. Donc, pour revenir au sujet qui nous intéresse ce soir, l'intuition, j'avais envie de vous parler un petit peu quand même du contexte historique, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que l'intuition, c'est quelque chose qui fait évidemment partie, donc on l'a dit, des qualités humaines depuis toujours. Donc, elle a toujours été interpellante, en fait, et particulièrement développée par certaines personnes. Et les premières traces écrites qu'on a de, on peut dire, d'expériences à propos de l'intuition, remontent à avant Jésus-Christ et notamment au temps d'Hérodote, 5e siècle avant Jésus-Christ, avec des fameuses expériences faites avec la Pitié, l'oracle de la Pitié que vous connaissez sûrement dans, voilà, elle apparaît dans la mythologie, dans les histoires d'Ulysse, etc. Mais c'est un vrai personnage qui a vraiment existé et la première réelle expérience, on va dire, pour prouver l'intuition, a été faite par Crésus, qui était un roi de ce qui est la Turquie actuellement. Et c'est effectivement un roi très, très riche, c'est pas pour rien, on dit riche comme Crésus, pourquoi ? Parce que dans son territoire, il y avait un fleuve dans lequel il y avait de l'or en paillettes, en fait, comme ça, en libre-service. Et ça a été le premier, d'ailleurs, à taper une pièce en or, en fait, parce qu'ils en avaient tellement. Et évidemment, qui dit grande richesse dit peur d'être attaqué. Et notamment, il avait peur d'être envahi par les Perses. Il se demandait s'il fallait attendre qu'il les attaque, en fait, pour répondre, donc plutôt développer sa défense, ou s'il fallait qu'il développe plutôt son attaque et aller directement là, maintenant, parce qu'il avait cette crainte. Et comme quasiment tous les grands de ce monde ont toujours eu affaire à une personne intuitive, même les présidents, actuellement, ont souvent une astrologue, une numérologue, une médium, quelqu'un à côté d'eux qui développent qui développent justement cet aspect-là intuitif, alors qu'eux ont plutôt besoin d'utiliser leur rationnel. Mais il avait vraiment envie de tomber sur une bonne, sur quelqu'un qui fonctionnait vraiment, qui avait vraiment une bonne intuition. Et donc, il envoie des émissaires un petit peu aux quatre coins du territoire, on peut dire même du monde, parce qu'il a largement dépassé son territoire, en leur disant, vous allez, ce que je veux, c'est la réponse à cette question. Qu'est-ce que moi, le roi Crésus, je vais faire dans cent jours ? Alors, cent jours, pourquoi ? Parce qu'il savait que c'était en gros le temps qu'ils allaient prendre pour aller au moins, et même peut-être revenir. Et notamment, un des émissaires va voir la pitié à Delphes, et il ne lui pose même pas la question, il ne lui dit pas, voilà, le roi Crésus aimerait que tu sentes qu'est-ce qu'il va faire dans cent jours, en fait. Ils ne lui disent rien, juste, il dit, voilà, le roi Crésus, tu as posé une question, on répond. Et la pitié va donc se brancher, et elle va dire, je sens des odeurs de tortue, je sens sa carapace, je perçois de l'airain en dessous, je perçois de l'airain en dessus, et je ne peux rien dire de plus. Bon, donc, les émissaires sont revenus voir le roi, lui rapportent ses propos, entre-temps, il l'avait fait, effectivement, les cent jours étaient passés, donc il l'avait fait, et en fait, effectivement, il avait fait cuire une tortue avec de l'agneau dans un gros chaudron en airain, donc qui est un métal utilisé à l'époque, et effectivement, dans un chaudron dans lequel il avait mis un couvercle, donc il y avait bien de l'airain dessous, il y avait bien de l'airain dessus, et une tortue qui cuisait. Ça a été la seule à rapporter quelque chose d'aussi précis, en fait, donc c'est elle qui l'a choisi pour lui poser sa question, en fait, qui était la vraie question qu'il voulait poser. Donc, c'est intéressant parce que Crésus, pour le coup, il a vraiment été très rationnel dans son approche de l'intuition. Il a dit, bon, je veux vraiment quelqu'un qui puisse répondre à mes questions, donc il a testé, quelque part, et après, ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, pour vous la terminer, c'est que donc, ils sont retournés voir la piste, ils avaient du temps à perdre à l'époque, allez hop, 50 jours, 100 jours, on repart, vous vous rendez compte à l'époque maintenant, bon, on n'a plus qu'à envoyer un petit texto à quelqu'un pour en disant, qu'est-ce que tu sens à propos d'eux ? Et voilà, c'était reparti pour poser la question et alors là, je ne l'ai pas noté mais je crois que sa réponse, c'était, une grande nation va être éliminée ou quelque chose comme ça, donc c'était quand même assez énigmatique et quand ça a été reporté à Crésus, il a tout de suite imaginé que c'était les Perses qui allaient été éliminées donc il l'a attaqué mais en fait, malheureusement, c'était lui, donc voilà, c'était la fin du règne de Crésus. Donc ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est aussi l'interprétation parce que là, sur quelque chose de très concret qu'est-ce que je vais faire dans 100 jours et qu'il le fait vraiment ok, mais là, quelque part, il lui demandait une question par rapport à l'avenir, ok, il lui disait finalement est-ce qu'il faut que j'attaque ou est-ce qu'il faut que je me défende mais dès qu'on est branché sur l'avenir, il y a tous les futurs probables en fait qui se mettent en route et elle, la seule chose qu'elle voyait, c'est qu'il y avait quelque chose qui était détruit mais très certainement que en fait, les deux étaient encore possibles au moment où on lui a posé la question. Elle a juste compris que la guerre allait vraiment se terminer et qu'il y en a qui allaient être détruites. Donc voilà, ça c'était la première expérience contrôlée sur les intuitions. Il faut savoir qu'il y en a énormément. C'est un sujet qui intéresse quand même beaucoup les chercheurs et il y en a énormément qui ont pu prouver qu'on avait effectivement ce sixième sens, c'est-à-dire quelque chose de plus que le hasard pour découvrir des choses. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails mais je vais quand même vous parler d'une expérience très connue qui va nous permettre du coup de faire aussi une petite expérience intuitive entre nous, ça nous fera un peu notre récréation. C'est l'expérience de Rhein. Donc, Rhein a créé un jeu qui est plus connu non pas comme le jeu de Rhein mais comme les cartes de Zener qui est formé de 25 cartes avec ces symboles-là. Une étoile, des vagues, une croix, un carré et un cercle. Et en fait, il a mis tous ces symboles je vais les mettre là pour vous les redire tout à l'heure. Donc, il mélangeait ces cartes donc il y avait 25 cartes et en fait, c'était vraiment sur un gros gros échantillon puis en plus, cette expérience a été vraiment refaite par énormément de chercheurs par la suite. Il posait donc la question tout simplement à la personne qui était là c'est quelle est la carte sur le dessus du paquet ? Et ensuite, il notait les résultats. Donc, ce qui est vraiment directement lié au hasard dans ce cas-là, c'est 20%. Puisqu'il y a 25 cartes et il y a donc 1, 2, 3, 4, 5 symboles. Si c'est uniquement du hasard, c'est-à-dire si je réponds au pif, je vais tomber sur 20%, ok ? Ou voire moins. Mais au maximum 20%. Et en fait, on a observé que sur la majorité des gens, donc on a pris vraiment une grande variété de populations, c'est-à-dire des gens qui pouvaient être réputés comme étant intuitifs comme des personnes qui ne sont pas réputées comme étant intuitives. Ils ont essayé d'avoir un panel assez large de populations et ils ont trouvé un résultat de 26%. Et même quand les expériences ont été refaites plus tard, on est toujours trouvé sur ce 26%. Donc 26%, on peut avoir l'impression que c'est peu qu'on dit 26%. Bon, finalement, c'est quasiment du hasard. Mais en fait, quand on fait des calculs de probabilités, on arrive à une courbe qui nous donne justement le maximum de probabilités, c'est le haut de la cloche en fait, ça fait une cloche comme ça. Et on sort vraiment du jeu complet des probabilités quand on sort de la cloche en fait. Vous voyez ? Et là, vraiment, le 26%, on est vraiment en dehors de la cloche. Je crois qu'il y a une chance sur 1, 10 puissance, 27, donc c'est-à-dire 27 zéros derrière que ce soit du hasard quand on en arrive à 26%. Donc, on est sûr que ce n'est pas du hasard. Il y a ce fameux sixième sens qui nous donne les bonnes informations. Et ce qui est intéressant aussi, donc on va le faire ensemble, là je vais vous faire quelques exemples pour que vous deviniez, je vais vous remontrer les symboles avant. Mais ce qui est chouette, c'est que du coup, ne vous attendez pas à faire 100% juste. Ça c'est important parce qu'en général, surtout dans notre société occidentale, on est branché sur la perfection 100%, si je suis intuitif, ça marche à tous les coups, etc. Non. Dites-vous que si vous dépassez, on ne va pas faire ça pendant une heure, donc on ne pourra pas avoir un échantillon statistique, mais on va le faire peut-être une dizaine de fois, si déjà sur 10 fois vous êtes proche des 5, ça veut dire que c'est déjà bien démarré, vous êtes proche de la statistique faite par Rhein. Je vous remonte juste les symboles pour que vous les ayez quand même en mémoire maintenant que vous savez que vous allez faire l'expérience. Il y a l'étoile, il y a les vagues, il y a la croix, le carré, le rond. Ah, j'ai vu l'étoile, je vous l'ai déjà montré, non ? Oui, elle était revenue, l'étoile. Ok, donc je mélange tout. Alors je vais vous laisser quand même un petit peu de temps pour que vous vous branchiez sur la carte et tout simplement après je vous la montrerai et puis ce sera à vous de dire, vous pouvez mettre dans le chat si vous voulez vous amuser publiquement et sinon vous notez vos résultats pour vous. Ok. Alors c'est parti. Donc quelle est la carte qui est sur le dos de ce paquet ? C'était un carré. Maintenant, quelle est la carte sur ce paquet ? Croix. Donc l'idée, on parlera après des obstacles tout à l'heure, etc. Mais évidemment, l'idée c'est de réfléchir le moins possible. C'est vraiment la première vision qui vous vient ou le premier mot. On verra selon quelle forme d'intuition vous avez. Donc là, l'étoile. L'étoile. La croix. Allez, encore. Qu'est-ce qu'il y a comme forme derrière cette carte ? Les vagues. Les vagues. Les vagues. Allez, on en fait encore deux. Les vagues. Et la dernière, attention. on respire bien. On se concentre sans se concentrer. Hop ! Et c'était le carré. Ok, donc là, on en a fait combien ? Dix. Oui. On en a bien fait dix. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que vous avez eu quand même des résultats ? En sachant que, évidemment, ces 26%, ils sont établis après vraiment des centaines de jeux. C'est-à-dire que il y a vraiment, c'est la somme aussi des informations, c'est l'imprégnation par l'expérience, c'est la connaissance aussi des symboles qui petit à petit va augmenter, on va dire, la capacité à réussir. Ça me permet de vous dire que si vous avez envie de vous entraîner en fait à ce genre d'exercice, donc effectivement, vous pouvez vous acheter le jeu, les cartes de Zener, donc Z-E-N-E-R et tirer ça. Mais maintenant qu'on a tous quasiment un smartphone, moi je n'en avais pas il y a encore trois mois mais ça y est, j'y suis. Il y a un petit, alors je suis sous, je suis avec un iPhone, je ne sais pas si c'est pareil, mais j'ai un petit jeu qui s'appelle Intu, I-N-T-U, c'est un petit, un petit symbole, c'est un, comment dire, un petit carré orange avec plein de cercles concentriques blancs. Et c'est très chouette parce que ça vous, ça vous permet, il vous donne vos probabilités en fait, c'est-à-dire que vous savez combien vous avez gagné au bout d'un certain temps et vous pouvez vous entraîner sur des symboles, donc un petit peu comme les cartes de Rhein, sur des émotions, sur des couleurs et sur des objets. Donc c'est très intéressant parce que vous allez voir si vous le faites, je vous y invite en tout cas, c'est que vous avez plus de facilité avec certaines choses que d'autres, peut-être que vous allez plus avoir de facilité avec les couleurs ou avec les formes, avec les photos, avec les émotions. C'est une appli sur un téléphone, c'est ça ? C'est ça, c'est une application sur téléphone, au moins sur iPhone, après je ne sais pas si elle existe aussi sur Android, vous pouvez en trouver d'autres aussi, il y a pas mal d'applications comme ça d'exercices intuitifs. Et c'est très intéressant, quand j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Les Explorateurs Lumineux, et on a exploré justement cette application pendant un bon mois ensemble et je leur ai dit en fait comme il y avait cinq manières d'expérimenter, enfin cinq types en fait de choses à deviner, c'était pour chacun de fonctionner différemment. Vous allez voir, on va voir quelles sont les différentes formes intuitives juste après et ça permet justement de se dire, tiens avec les symboles, je me mets dans tel état d'esprit, avec les émotions je fais comme ça et moi ça m'a permis vraiment de voir quelle était ma manière de faire puisque pour la majorité j'étais à 0,5, 0,6, etc. Et avec vraiment mon mode intuitif, je suis à 0,7 ou 0,8 et ça augmente en fait plus on s'entraîne. Donc c'est, voilà, je trouve que c'est un bon petit jeu qu'on peut faire, voilà, juste voilà, quand on est dans une salle d'attente ou quand on a un petit moment de libre, ça ne prend pas longtemps et ça permet à la fois de se centrer et puis de s'entraîner. Voilà, la petite astuce geek de la conférence. Ok, donc on va revenir maintenant sur qu'est-ce que l'intuition et surtout quelles sont les différentes formes d'intuition. Donc, évidemment, beaucoup ont essayé de mettre, de comprendre en fait d'où ça venait et comment ça fonctionnait. Il y a quand même une vision assez répandue de l'intuition qui est que c'est la somme des expériences qui vont augmenter en fait les souvenirs à propos notamment d'une chose, c'est-à-dire d'une forme d'expérience, par exemple en cuisine. Si on a beaucoup d'expériences en cuisine, on va avoir beaucoup de souvenirs du coup qui vont être reliés à la cuisine, aux saveurs, aux goûts, aux couleurs. On va aussi avoir développé énormément d'observations inconscientes. Il faut savoir qu'on n'est conscient que de quelques pourcents en fait de ce qui arrive autour de nous, mais il y a énormément d'informations, on est bombardé d'informations et la plupart du temps on les enregistre de manière inconsciente. Et ça, ça va développer comme une espèce de réservoir d'imprégnation qui va développer et permettre beaucoup plus d'intuition. Donc finalement, quand on devient expert en quelque chose, on va l'exprimer de manière de plus en plus intuitive au fur et à mesure de notre chemin. Notamment en cuisine, on va avoir justement l'intuition de mettre du romarin avec du chocolat ou des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on a appris. Mais à un moment donné, on va être en train de cuisiner et puis clac, il y a l'intuition qui arrive. Elle arrive aussi parce qu'elle arrive dans un terrain où c'est nourri. Donc ce n'est qu'une vision de l'intuition, il y en a d'autres. Elle m'intéresse aussi parce qu'on peut la rapprocher, alors certes, des expériences du moi, là c'est vraiment lié aux expériences du moi, mais on peut aussi imaginer que c'est relié aux expériences de l'âme et du soi. Donc je vais prendre un petit temps juste pareil au niveau du vocabulaire pour vous expliquer ce que moi j'entends par moi, âme et soi. Donc le moi, pour moi, c'est la personnalité individuelle manifestée dans l'ici et maintenant. Donc c'est Magali, c'est Muriel, c'est Eva, Raphaël, Geneviève, Monique. On a un certain âge, on a une certaine couleur de peau, on a développé certaines qualités et on a justement une certaine expérience. Voilà, je ne sais pas, j'ai peut-être plus d'expérience en botanique que Muriel. Et Muriel, elle a plus d'expérience en cuisine d'ailleurs parce que moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de cuisiner. En chocolat ? Ah ben voilà, en chocolat. Voilà, et ça, ça fait partie de notre personnalité, de notre moi. Ok, on a développé certaines choses plutôt que d'autres. Ensuite, donc ça, c'est vraiment la partie la plus incarnée, on va dire, la part la plus incarnée du moi étant le corps, évidemment, qui est relié directement au moi. Ensuite, plus en moins dans les plans de conscience, ce qu'il y a vraiment de plus haut, mais qui reste quand même notre individualité, c'est le soi. Le soi, c'est vraiment notre étincelle divine, c'est qui on est en tant qu'être divin. Nous avons été créés à un moment donné par la rencontre du soleil et de la terre puisque nous sommes des êtres humains, donc nous vivons sur la terre. Et il s'est créé une étincelle divine, une parcelle de l'océan cosmique qui est notre soi. Et ce soi, il va se développer au fur et à mesure de nos différentes incarnations. Et on revient sur terre, on revient sur terre et à chaque fois, on a développé des ressources, on a compris certaines choses, on a justement accumulé de l'expérience. Et ce soi, donc, va grandir au fur et à mesure de nos incarnations, mais ça reste à chaque fois vraiment la partie la plus évoluée de nous-mêmes. Il n'y a aucune blessure, il n'y a aucune difficulté dans le soi, ce n'est vraiment que le développement entre guillemets de notre bébé Dieu jusqu'à notre vieillard divin quand on devient très sage et qu'on est Jésus, Bouddha, Krishna, tous les grands avatars et les éveillés de ce monde qui ont un soi au moins adulte, on va dire. Alors que nous, nous ne sommes encore souvent que des bébés ou des enfants. Et l'âme, du coup, c'est vraiment ce qui permet de faire le lien entre le moi et le soi. C'est-à-dire, c'est le réservoir de toutes les expériences issues des différents moi. C'est-à-dire qu'on emporte une grande partie de nos expériences, c'est-à-dire celles qui ont vraiment été significatives dans notre vie, dans l'âme. Donc l'âme, elle a vraiment une qualité propre. Si, par exemple, sur les 50 vies que j'ai eues, il y en a 20 où j'étais chef, générale d'armée, chef d'une multinationale, patron d'une entreprise, etc. Mais du coup, j'ai une âme de chef. Globalement, ça teinte les expériences. Mais dans l'âme, par contre, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais on est quand même sur le canal de l'âme. C'est un sujet qui intéresse tout le monde. Il y a effectivement aussi tout ce qui est le karma, donc vraiment les blessures, les difficultés, les choses qu'on n'a pas réussi justement à développer, à réussir alors que ça nous était proposé dans cette vie-là et les échecs, tout simplement, les erreurs et tout ça. C'est vraiment la différence entre l'âme et le soi. Le soi, c'est vraiment le divin dans son expansion lumineuse. L'âme a vraiment toute la richesse qui permet au soi de se maintenir, mais elle a aussi tous les problèmes qui vont avec, on va dire. Même si ça arrive qu'on croise des personnes sans karma, mais c'est quand même assez rare. Ok, donc là, j'ai la chatte qui commence à tourner autour. Si elle commence à miauler, il va falloir que je la fasse sortir. Pour l'instant, ça va, elle me regarde comme ça un petit peu, mais elle est calme. Ok. C'est ton karma, hein ? C'est mon karma, le chat. C'est ton karma, il faut que tu la laisses dehors, elle est dehors pour qu'elle puisse aller se nourrir, c'est tout ? C'est tout. C'est ça. Mais bon, on va voir, elle va peut-être se trouver un nouveau coin parce qu'elle expérimente toujours de nouveaux coins dans cette pièce. Voilà, tant qu'elle ne nous embête pas, tout va bien. Sinon, c'est charmique. Charmique. Voilà, donc l'idée, puisqu'on en était à cette, une des théories qui est qu'effectivement, on va développer nos intuitions, en fait, à partir du développement de nos expériences et de nos observations inconscientes, c'est que du coup, vous imaginez si on est branché sur l'expérience de l'âme. Donc, ça va aussi déterminer que nos intuitions, elles vont être plus développées dans certains domaines aussi parce que nous avons développé en tant qu'âme certains domaines. Ça, c'est très intéressant parce qu'on voit bien, enfin, moi, je suis entourée de personnes pour qui le monde intuitif est vraiment très important et on voit bien qu'on n'a pas tous, on va dire, le top de nos intuitions dans tous les domaines parce qu'effectivement, je pense qu'il y a quand même une part de vrai dans cette théorie qui est que notre champ d'expérience quand même nous permet de recevoir en fait les informations parce qu'on les connaît quelque part, on y a imprégné, ça nous passe, c'est déjà là. OK ? Et comme c'est une connaissance immédiate, eh bien, s'il y a déjà quelque part des bribes d'informations dans notre champ vibratoire, eh bien, ça se réactualise très vite. Alors que si c'est un domaine qu'on n'a jamais exploré, quelque part, l'intuition, elle est là, mais on va avoir du mal à la décoder parce qu'il ne faut pas oublier que l'intuition, elle arrive et après, elle va tout de suite être décodée par le mental. OK ? C'est pour ça qu'on a besoin des deux. On ne pourrait pas être que intuitif. Ce n'est pas possible. Enfin, ce n'est pas possible. Ce serait très dommageable parce que l'intuition arrive et ensuite, c'est récupéré par le rationnel pour mettre en route, en fait. Il y a un... Si vous avez envie de continuer après cette conférence à me découvrir, vous pourrez aller sur ma chaîne YouTube, Magali Volpez Bayou et vous verrez que j'ai fait des vidéos comiques entre l'intuition avec lesquelles je mets une magnifique péric multicolore et Madame Mentale qui a des lunettes noires, etc. Vous verrez que je mets en place justement un petit peu ces jeux entre l'intuition et la raison. J'espère que ça vous fera sourire. Qu'est-ce que tu dirais des animaux ? Les animaux, ils sont dans l'intuition, ils n'ont pas de mental, les animaux ? Donc, ils reçoivent et ils font tout de suite ou c'est autre chose ? Pour moi, ce n'est pas de l'intuition chez l'animal. C'est encore autre chose, je ne sais pas comment dire, l'animal n'a pas d'individualité propre en fait, à part les chats et les chiens et les chevaux qui commencent parce qu'ils ont été au contact de l'homme pendant des centaines voire des milliers d'années, ils commencent à développer une individualité propre mais en général, ils sont reliés à une âme liée à l'espèce. Donc, on n'est pas tout à fait dans le même rapport et il y a quelque chose de… On parle souvent beaucoup plus d'instinct en fait pour les animaux et pas tellement d'intuition parce que l'intuition, c'est quand même quelque chose qui nous est donné pour évoluer. D'accord, ok. Et l'évolution, c'est quand même le propre de l'homme, de l'individualité. Même si les espèces évoluent, je ne dis pas ça, mais c'est justement en tant qu'espèce et pas en tant qu'individu. voilà donc, où en étais-je ? Donc voilà, le moi, l'âme et le soi, toutes les expériences, on en était là. Allez, on va continuer. Donc, on va parler des différentes formes d'intuition. Donc ça, c'est très important parce que on a rarement toutes les formes d'intuition, on peut bien sûr toutes les développer, mais c'est quand même important de sentir quel est notre canal privilégié. Alors, moi, en numérologie, c'est le jour de votre naissance qui va me permettre de vous déterminer quel est votre type d'intuition. Et donc, dans numérologie, il y a 22 nombres qui est celle que je pratique, il y a 22 formes d'intuition, on va dire. Mais là, on ne va pas parler de la numérologie parce qu'en plus, si on devait aller dans les 22, je ne vous dis pas, on en a pour 3h30. Mais en atelier, on pourra peut-être y revenir avec ceux qui sont présents volontiers. Donc là, on va venir sur les neuf formes d'intuition, on va dire, les plus communes. Et les premières sont effectivement reliées au sens. Puisque ce qui nous permet d'avoir accès aux intuitions, c'est évidemment qui nous sommes, c'est notre corps et notamment nos cinq sens qui vont être développés. On parle pour l'intuition, on dit que c'est une perception extrasensorielle, c'est-à-dire en dehors des sens, mais qui va être récupérée quand même par les sens. Donc évidemment, on peut avoir une intuition plutôt visuelle. Alors, ça va être sous forme visuelle, après il y a différentes formes, c'est-à-dire ça peut être sous forme flash, ça peut être sous forme remémorée, ça peut être sous forme de film, ça peut être, enfin voilà, ça va nous arriver de manière visuelle, de manière très différente. Moi je sais que par exemple c'est sous forme de petits films, de petits films à décoder. Mais il y en a pour qui c'est vraiment des flashs, des images, et ils vont pouvoir après se balader dans l'image et observer les différents détails. Il y en a pour qui ça va être la couleur, en fait, ils vont avoir toute une gamme de couleurs qui vont leur donner certaines informations. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails, mais en tout cas, on a la forme d'intuition visuelle. Donc on a aussi la forme d'intuition auditive. Donc ça, ce sont des personnes qui vont entendre des sons. Donc en fait, ils vont entendre à partir de leurs oreilles astrales, c'est-à-dire que ce n'est pas avec leurs vraies oreilles, en fait, effectivement les vraies oreilles finissent par entendre, mais ils prennent leur information. On a en fait neuf oreilles comme ça, qui sont en fait à l'intérieur parce qu'elles sont chapeautées parce qu'elles ont différents types vibratoires, mais quand on a des problématiques clac, effectivement elles sortent, on a des oreilles qui sortent des oreilles. Donc on va effectivement percevoir dans notre champ des sons, des musiques, des mots qui vont nous donner accès aux réponses intuitives que l'on cherche. Donc ça peut être aussi kinesthésique, c'est en général une intuition qui est très développée, en tout cas j'invite toujours les personnes à développer en premier lieu celle-là parce qu'on va dire que c'est vraiment celle qui ment le moins parce que la plus fiable, parce que le corps est vraiment je ne sais pas comment dire ce qu'il y a de plus dense en nous. Qu'est-ce que tu appelles ça veut dire quoi kinesthésique ? Alors kinesthésique c'est le ressenti corporel. Donc on va le sentir dans notre corps, donc on va sentir du chaud, du froid, ça peut gratouiller, ça peut piquer, on peut avoir certaines le fameux nez qui gratte. Souvent on disait ah mais j'ai un nez qui gratte. Ça c'est une perception kinesthésique donc sensorielle. de ressenti. Donc ça c'est voilà très très important à développer et puis dans l'essence on a l'olfactif qui est quand même moins courant mais qui arrive donc ça ne va pas être de vraies odeurs c'est-à-dire que quelqu'un à côté de nous ne va pas sentir ce qu'on sent. Moi ça m'arrive parfois en soins quand je suis sur une personne par exemple des fois je sens le feu et en fait c'est parce que je suis branchée sur une vie antérieure où la personne a vécu un drame avec le feu etc. donc ça m'arrive des fois d'avoir des odeurs mais évidemment voilà quelqu'un à côté ne la sentirait pas donc c'est vraiment quelque chose qui se crée à l'intérieur je ne saurais pas vous dire comment mais en tout cas le cerveau décode une information qui nous redonne sous forme olfactive. olfactive, gustative en général si on a celle-là les deux vont de pair parce que vous savez que le nez et le goût c'est vraiment les mêmes les mêmes les mêmes circuits inerbeux donc voilà je ne connais pas de personne qui est d'intuition uniquement gustative en général déjà c'est plutôt olfactive mais par rebond ça peut du coup aussi venir dans la bouche et nous réveiller les papilles mais c'est beaucoup plus difficile à décoder en fait le goût que l'odorat enfin uniquement le goût ok ensuite donc ça c'est vraiment les quatre formes liées au sens les plus connues ensuite on va avoir une forme d'intuition plutôt branchée sur le positif ou le négatif alors ça c'est très intéressant parce que souvent quand on développe nos intuitions quand on cherche à avoir une réponse on veut savoir si oui ou non on va prendre ce job si oui ou non on va à ce rendez-vous si oui ou non on déménage on cherche souvent ce oui ou ce non et on verra quand on fera l'atelier pendule qu'effectivement c'est la première chose qu'on va explorer et bien il y a certaines personnes qui vont avoir développé une intuition justement du oui on pourrait dire c'est-à-dire qu'ils vont être naturellement attirés à percevoir les choses qui sont positives c'est-à-dire les choses vers lesquelles il est bon pour eux d'aller donc ils vont quelque part être des experts du oui ils vont sentir quand ça fait oui et par rebond il y a des personnes qui vont plutôt sentir le non le négatif le ça va pas pour moi donc ils vont être repoussés et ça c'est très intéressant parce que comment dire des fois si on veut savoir par exemple si c'est quelque chose qui nous fait du bien et on va être repoussés par plein de choses et si on développe pas l'autre forme c'est-à-dire le plus et le moins si on n'en a qu'une sur les deux en fait c'est compliqué l'idée c'est que quand on a le plus ou qu'on a le moins c'est vraiment important de développer l'autre pour être dans quelque chose de beaucoup plus sur demande en fait parce que sinon il y a un moment donné on est bloqué quand on n'a pas suffisamment accès à la diversité des options il faut savoir que souvent quand on se pose moi j'accompagne du coup beaucoup avec les tirages de tarot des personnes à l'aide à la décision souvent on s'est réduit le champ en fait des possibilités donc je commence souvent moi par un tirage de cartes même la personne elle hésite entre ça ou ça je dis moi on va quand même d'abord tirer une carte comme ça qu'est-ce qu'il faut faire pour réouvrir le champ parce que souvent hop il y a d'autres options qui apparaissent en fait voilà donc ça nous en fait deux deux de plus après il y a des personnes qui vont développer une intuition reliée aux présences autour d'elles donc notamment les guides c'est-à-dire c'est-à-dire qu'elles vont avoir la capacité à percevoir comment dire des informations qui sont déjà comment dire qui sont passées par un intermédiaire parce que toutes les informations qu'on a intuitives on pourrait dire qu'elles nous viennent de notre soi ou directement de la source là quelque part c'est quand même les guides ce sont des êtres humains comme nous mais qui ne sont pas incarnés dans la matière actuellement qui sont à côté de nous donc qui ont quelque part déjà un esprit qui ont déjà une traduction des choses et donc il y a des personnes qui sont beaucoup plus réceptives en fait à ces formes ces formes intuitives ensuite il y a la forme d'intuition des synchronicités il y a des gens autour de nous qui sont qui ont vraiment l'art de capter ça les signes les synchronicités c'était vraiment tu vois justement une des questions du chat la Juliette qui demandait au-delà des perceptions physiques les synchronicités ne sont-elles pas une forme d'intuition c'est ça exactement oui il y a des personnes qui vont comme ça naturellement en fait avoir une très bonne perception justement on parlait tout à l'heure des perceptions observations inconscientes et donc les personnes qui développent cette forme d'inconscient ont en général un très bon rapport en fait à l'environnement et elles vont comme ça réussir à récupérer des informations que les autres ne verront pas en fait n'auront pas captées et qui vont leur permettre justement de sentir les synchronicités et les signes en fait tout simplement sur leur chemin et enfin la dernière que j'avais notée dans les plus connus c'est le clair-savoir donc ça c'est une intuition on va dire qu'on pourrait plus relier à l'aspect plus rationnel mais en fait c'est à distinguer parce que le rationnel nous ramène sur de la connaissance en fait alors que le clair-savoir c'est vraiment justement sur le savoir c'est à dire qu'on va savoir à l'intérieur de nous ce qui est juste ou pas il y a vraiment je ne sais pas comment dire il n'y a ni mots il n'y a ni vision il n'y a ni sensation il y a vraiment une espèce de d'évidence intérieure de ce qui est juste voyez et après ça va effectivement se manifester en général on va avoir des des indices en fait de ce clair-savoir qui vont être un peu différents pour chacun mais ça va être des personnes qui du coup vont quand même être beaucoup plus branchées sur le cognitif et qui vont avoir beaucoup plus besoin d'avoir du sens par exemple l'exercice que j'ai fait là pour les personnes qui sont plutôt dans le clair-savoir elles vont avoir des résultats pourris parce qu'il n'y a pas de sens c'est juste de l'expérimentation etc et du coup il n'y a pas de justesse à pressentir donc elles vont avoir beaucoup de mal avec ce genre d'exercice donc voilà pour les différentes formes d'intuition donc là ce serait intéressant vous puissiez nous dire dans le chat ben voilà qu'est-ce que vous pensez je vais vous les redire rapidement quelle est la manière intuitive qui est d'après vous plus développée chez vous donc la visuelle la kinesthésique le ressenti l'olfactif l'auditive la sensation du positif pour vous du négatif pour vous le clair-savoir les guides ou les signes les synchronicités alors tu vois il y a Juliette qui demande est-ce que les rêves sont une forme d'intuition aussi oui alors effectivement les alors pour moi c'est je ne le mets pas comme une forme d'intuition parce qu'on va dire que c'est dans un espace-temps particulier mais effectivement les intuitions se manifestent on pourrait on pourrait effectivement dire quand est-ce que les intuitions se manifestent donc là on serait plutôt dans le rapport au temps et effectivement elles se manifestent globalement quand on est en mode réception accueil et le sommeil effectivement est un moment où le cerveau est en train de remodeler les différentes informations de les ranger de les jeter et donc les intuitions peuvent arriver à ce moment-là arrivent en général moi je demande souvent effectivement d'être guidée par mes rêves quand à un moment donné ça cocotte trop dans le cerveau et c'est très intéressant sur le matin de dire tiens comment c'est arrivé quelle est l'information qui est venue mais oui effectivement c'est bien merci d'avoir parlé des rêves c'était très important aussi et Sandra qui dit qui témoignait pendant que tu parlais ça me parle mes intuitions sont basées sur des événements négatifs donc je suis sur le non quand t'expliquais la différence entre le oui et le non et l'importance d'avoir les deux parce que si on en a qu'un c'est ça ce qui est important c'est quand on sait qu'on est plutôt sur le non c'est de dire bon ben voilà du coup là où je vais mettre de l'énergie parce que l'idée c'est pas de mettre de l'énergie là où on est déjà bon je trouve que c'est plus intéressant de mettre de l'énergie là où on sent qu'il y a un potentiel à développer c'est-à-dire là où on est déjà un peu bon mais où on peut se perfectionner parce que du coup si on augmente les différents canaux intuitifs ben évidemment on va augmenter notre capacité à les entendre à les recevoir et surtout à les avoir sur commande les intuitions ok j'ai fait quelques retours oui volontiers alors il y a eu pas mal de témoignages tu vois Pierre qui dit mon clair savoir doit être bon Séverine qui dit ah voilà nous sommes dans le clair savoir si on a raté l'exercice Anne-Claire qui dit kinesthésique peut-être Dorothée les signes et les synchronicités Séverine qui dit pour moi énormément de synchronicité et peut-être clair savoir parfois Eva le clair savoir les rêves et les guides Valérie qui dit au fond de moi j'entends oui ou non Florence H qui dit kinesthésique et olfactive Marie-Claude kinesthésique et message Manon kinesthésique et visuelle et Edmond qui dit intuition olfactive de présence négative en géobiologie Chantal ressentie odeur éclair audience alors je découvre la question de Solène en même temps que toi est-ce que sentir des sensations corporelles qu'en apparence il n'y a aucune raison d'être et de voir dans le temps comprendre le pourquoi est considéré comme intuition je la relis j'ai pas du bien à la relire est-ce que sentir des sensations corporelles qu'en apparence il n'y en a pas il n'y a aucune raison d'être et de voir dans le temps comprendre le pourquoi est considéré ah ok j'ai compris t'as compris non j'allais demander à Solène de reformuler alors je crois que j'ai compris alors est-ce que sentir des sensations corporelles alors qu'en apparence il n'y a rien du tout et dans le temps on comprend pourquoi on a senti ça est-ce que c'est une intuition oui ça c'est l'intuition kinesthésique c'est-à-dire que le corps va nous envoyer des signaux qui apparemment n'ont rien à voir c'est pas t'as pas mal à l'épaule t'as pas froid c'est pas des choses qui sont reliées directement à l'environnement et à tes problèmes corporels ou je sais pas on gargouille après le repas non ça va vraiment être des signaux que tu ne comprends pas c'est pour ça souvent ça peut ça peut gratter ça peut piquer à certains endroits ça peut devenir chaud à un moment donné il peut y avoir des sensations très très froides moi je sais que j'avais une pique dans le dos vraiment très très précise un endroit très très précis qui m'arrivait dans certaines circonstances et quand ça arrivait c'était pour moi le ah méfiance là c'était plutôt un non du coup dès que j'avais ça je me disais il faut que tu sois présente il faut vraiment que tu je sais comment dire c'était une forme de vigilance et quand j'avais capté ce qui pouvait poser problème le point s'arrêtait bon ça me le fait plus parce que voilà j'ai développé d'autres canaux mais c'est typiquement ce genre de choses qu'on peut avoir ok Sandra qui dit kinesthésique clair savoir un peu visuel et message et on va terminer avec Nadine visuel synchronicité parfois olfactive mais je ne sais pas si je l'interprète toujours de la bonne manière et quoi en faire voilà donc le problème de l'interprétation vient justement du développement aussi du rationnel c'est-à-dire c'est comment notre rationnel peut récupérer aussi ces informations et les amener dans le bon sens c'est pour ça que je vous dis pour moi c'est vraiment un mariage entre l'intuition et la raison qui nous permet de vraiment avancer sereinement on va dire parce que c'est effectivement il y a des personnes qui peuvent être très intuitives mais elles restent un peu bloquées en fait par par ces informations dans le sens où elles n'arrivent pas après à les ramener dans le temps ou à leur donner un sens et c'est Laura qui témoigne aussi justement sur ce que tu es en train de dire comment être sûre que ce soit de l'intuition et non pas notre mental ou notre intention inconsciente alors ça c'est le coeur c'est le coeur du le coeur du schmilblick donc justement on va parler des obstacles ça nous fait une bonne transition merci donc les les voilà ça devrait répondre à ta question normalement mais sinon n'hésite pas à me la reposer donc là je vais vous parler de trois obstacles majeurs il peut y en avoir évidemment d'autres mais c'est vraiment les trois plus importants le premier c'est justement de ne pas savoir quel est mon canal privilégié donc j'espère que là aujourd'hui ça vous a permis de valider quel était votre canal et aussi de comprendre quels sont les autres canaux parce que vous allez pouvoir augmenter vos capacités intuitives parce que si par exemple on pense que les intuitions c'est uniquement visuel souvent c'est quand même présenté beaucoup comme ça ou auditif à la rigueur mais on parle souvent de clairvoyance par exemple pour parler de l'intuition donc c'est effectivement de le voir et bien du coup quand on va entendre quelque chose ou quand on va sentir quelque chose ou quand on va se sentir attiré par quelque chose on va pas avoir la sensation que c'est une intuition donc on va passer à côté donc connaître les différents canaux intuitifs sentir ceux avec lesquels on est à l'aise et aussi ceux qui finalement étaient là comme je n'ai pas retenu le prénom mais qui disait mais finalement quand on ressent quelque chose ça veut dire quelque chose ça veut dire peut-être que jusqu'à présent elle n'a pas développé ce canal et que là elle vient de se rendre compte qu'en fait c'est quelque chose auquel elle va pouvoir prêter beaucoup plus attention parce que c'est un nouveau canal intuitif qui s'ouvre donc le premier obstacle c'est vraiment de négliger les informations de s'attendre à quelque chose et finalement ça vient d'une autre manière et on ne le voit pas parce qu'on ne le sait pas il faut savoir que le principal des mots sur terre pour l'être humain c'est l'ignorance c'est-à-dire que quand on ne sait pas certaines choses on ne peut pas les inventer d'où l'importance des conférences des ateliers des expériences à mener ensemble pour développer tout ça le deuxième obstacle ça va être de prendre un phénomène intellectuel pour de l'intuition donc on y est sur ce deuxième obstacle donc là je vais vous donner trois trois obstacles typiques en fait où on peut penser que c'est une intuition mais c'est un phénomène intellectuel et ça vous pourrez le revoir dans une petite vidéo aussi animation que j'ai faite sur ma chaîne YouTube si vous avez envie de réviser ça ou de partager ça à vos amis plus tard donc la première chose le premier principe qui pourrait nous faire croire que c'est une vraie intuition mais ça n'en est pas une c'est la projection c'est-à-dire qu'on va projeter notre désir ou notre peur sur une situation par exemple on veut avoir on se pose la question on aimerait que notre intuition nous réponde sur la réussite ou non à un examen et bien là il y a de fortes chances on va dire ah ouais je sens je sens que ça va marcher et là en fait on est en train de faire une projection de notre désir sur l'événement ok de la même manière que si on dit non je vais rater je vais rater je vais rater non j'ai eu l'intuition que je vais rater c'est en fait on vient de projeter notre peur un deuxième phénomène intellectuel ça va être les a priori ok donc on est évidemment notre cerveau enfin pas notre cerveau pardon notre mental notre partie plus rationnelle est vraiment fondée sur différentes croyances et ces croyances elles sont tellement je ne sais pas comment dire présentes qu'on ne les on ne les capte pas forcément elles sont complètement intégrées et on peut du coup avoir on est sans erreur en fait en train d'avoir des a priori sur plein de choses a priori jugement et ces jugements très rapides en fait peuvent être perçus comme des intuitions donc l'exemple que je cite dans ma vidéo c'est par exemple voilà je rentre le soir la nuit commence à tomber bon moi j'habite Marseille donc Marseille c'est réputé pourrait être une ville de bandits heureusement ce n'est pas mon expérience mais voilà telle est sa réputation mais bon voilà imaginons je suis dans les quartiers nord de Marseille là où c'est chaud il commence à faire un petit peu nuit il y a un gars qui arrive un blouson de cuir il a une cigarette à la main j'ai l'impression qu'il mâche un truc il a vraiment une tête de loupard quoi et là je vais me dire j'ai l'intuition que je vais me faire attaquer et je pars et je fais un truc etc alors qu'en fait là c'est vraiment c'est mes a priori c'est à dire que je ne suis pas allée à l'intérieur de moi me demander s'il y avait un risque c'est mes a priori qui de manière comment dire instinctive réactive voilà ces réactifs que je cherchais sont venus me donner une information alors en fait il a peut-être tout à fait l'allure d'un loupard mais il veut juste me demander si j'ai du feu ou une cigarette puis en fait c'est un patachou et il n'y aura aucun problème il ne va pas du tout m'agresser et la dernière ça va être la déduction évidemment intellectuelle c'est à dire que je vais observer dans mon environnement certaines choses et du coup je vais en développer une intuition enfin je vais me dire que j'ai une intuition alors qu'en fait ce ne sera que l'observation de différents critères extérieurs qui font une espèce de déduction éclair donc c'est vraiment une analyse rationnelle mais très rapide par exemple souvent quand on n'entend pas les enfants pendant un petit moment on a l'intuition qu'ils sont en train de faire une connerie on se dit que c'est une intuition parce que on les entend plus crier on les entend plus mabler etc mais en fait est-ce que c'est vraiment une intuition c'est sûr qu'il y a de fortes chances qu'ils sont en train de faire une connerie mais en fait ça c'est du rationnel au moment où on sent ça on pourrait du coup aller voir à l'intérieur de nous si intuitivement on sent qu'il y a quelque chose et il faut intervenir vous voyez mais la première chose qu'on se dit en fait ce n'est pas une intuition c'est vraiment une déduction intellectuelle et je vous laisserai aller voir dans la vidéo d'autres exemples que je cite et le troisième obstacle c'est évidemment une trop forte charge émotionnelle dans les différents niveaux on ira voir ça en détail pour ceux qui feront les ateliers dans les différents niveaux de conscience l'un des niveaux les plus lourds vibratoirement en fait les plus matériels ce sont les émotions et elles agissent vraiment comme un brouillard en fait qui empêche aux réceptions intuitives de passer donc il faudra toujours être attentif à notre forte charge émotionnelle et faire attention à celles qui sont dans le déni parce que il y a la forte charge émotionnelle que je perçois c'est à dire si je suis justement en train de me demander si je vais avoir mon permis de conduire demain je peux ressentir cette peur mais je pourrais très bien ne pas la ressentir mais qu'elle soit dans le déni et que du coup elle squeeze en fait elle court-circuit le champ intuitif l'information intuitive qui elle est beaucoup plus subtile qui ne va pas réussir à traverser ce brouillard hyper lourd de l'émotion donc c'est là où c'est beaucoup plus complexe et qu'on a souvent besoin de l'aide de quelqu'un pour moi les deux conseils c'est que par rapport aux émotions c'est demander à quelqu'un d'autre qui justement n'a pas la charge émotionnelle et puis après évidemment apprendre à se centrer apprendre à une forme d'introspection pour observer comment on fonctionne en fait au niveau émotionnel pour repérer aussi quand il pourrait y avoir quelque chose qui est mis dans le déni pour éviter traverser cet obstacle donc ça va me permettre du coup d'embrayer à moins qu'il y ait des questions ou des commentaires Muriel sur cette partie sur les obstacles sur les trois outils dont on voilà qu'on va mentionner pour grandir au niveau intuitif il y a quelques témoignages Juliette qui dit on peut se faire avoir quand on cherche absolument à avoir les signes Nadine qui confirme c'est tout à fait ça le mental qui squeeze souvent et Véro qui dit ce qui m'inquiète c'est l'impression de n'en avoir aucun d'intuition ouais ok alors quand on n'a pas l'impression d'en avoir du tout en général c'est qu'on a très très peur d'en avoir donc ça signe souvent un grand potentiel en fait intuitif qui peut souvent être bloqué justement au niveau karmique par l'âme savoir que quand même globalement celle qui avait qui était réputée pour avoir le plus d'intuition c'était les sorcières et je pense qu'on doit être assez nombreux dans la salle à avoir quelques vies de sorcières qui sont mal terminées donc des fois l'âme aussi elle va elle va bloquer en fait l'accès à certaines ressources parce qu'elle dit non mais attendez c'est bon là maintenant il y en a ras-le-bol quoi ok on va rester dans le truc là bien pépère qui est celui qu'on nous demande etc il peut y avoir effectivement plein de blocages individuels après quand on est vraiment sur les blocages individuels ça va être vraiment différent pour chacun moi quand je fais des formations sur le pendule ou sur le tarot en présentiel je fais toujours un passage individuel où on va aller voir quel est le principal blocage en fait de la personne pour réussir à percevoir au niveau des tarots ou réussir avec le pendule et en fait on a je sais pas comment dire toute une une diversité de blocages qui peuvent être du plus physique en fait on peut avoir des perceptions des problèmes liés au physique c'est à dire on n'a pas assez d'énergie par exemple pour percevoir trop fatigué l'énergie part ailleurs par exemple au moment de la digestion les intuitions peuvent moins bien passer qu'avant parce qu'il y a de l'énergie quand on est plus faible au niveau énergétique si on a déjà pas mal d'énergie qui vient dans la digestion du coup on risque de moins percevoir il peut y avoir des problèmes au niveau émotionnel au niveau mental c'est très nombreux au niveau mental ça peut être aussi au niveau relationnel on peut tellement être parasité par plein d'informations relationnelles dans les liens qu'on tisse avec les uns avec les autres qu'on n'arrive plus à sentir ce qui nous vient à nous par exemple les hyper empathiques les hypersensibles il peut y avoir aussi des problèmes liés au transgénérationnel et au karma à l'âme qui va bloquer en fait un certain potentiel pour pas revivre des problématiques du passé donc ça ce serait important d'aller vérifier ça tout simplement parce que si tu es une être humaine tu es intuitive ça fait vraiment partie du voilà après on a tous développé plus ou moins des qualités on n'est pas forcément à 100% on n'est pas au maximum mais on l'a forcément ah ça y est j'ai un chat qui commence à faire un petit miaou je suis enfermée dans cette pièce malheur ouais elle miaule je fais la pause je l'ouvre parce que sinon ça va nous chauffer les oreilles le petit chat a l'intuition qu'il faut qu'il sorte pour aller manger pour aller attraper des souris alors le petit chat il manifeste son intuition pour la parole pour que la dure miaou miaou voilà madame chatte a pu sortir désolé pour ce petit intermède voilà vous avez des outils justement pour développer tout ça voilà donc l'idée c'est que là on va parler des trois outils que moi j'ai utilisés tout simplement pour développer mes intuitions c'est la méditation le tirage de cartes et le pendule c'est ce que aujourd'hui je continue d'utiliser donc là vous voyez à côté de moi j'ai toujours mon petit jeu de cartes et mon petit pendule et la méditation pour moi elle va toujours être un préalable on va dire quand vraiment je cherche à recevoir des intuitions donc la méditation effectivement c'est important c'est pas obligatoire attention d'ailleurs aucun des outils dont je parle ce soir n'est obligatoire c'est vraiment ce que je connais tout simplement et que j'aurai joie de vous transmettre la méditation vraiment son but ça va être justement de faire taire le mental de faire baisser la charge émotionnelle et de se positionner à l'endroit où on est le plus ouvert au niveau réceptif ok puisque l'idée c'est de recevoir on dit bien recevoir une intuition donc pour recevoir une intuition il faut que notre réservoir on va dire intuitif qui sont nos chakras supérieurs soit ouvert et donc c'est important de s'y préparer donc ça vient de plus en plus rapidement après avec l'expérience on peut juste en quelques secondes se mettre en mode réception mais ça demande quand même au départ un entraînement et moi ce que j'ai vraiment je disais dans la préparation de cette conférence que c'est pas n'importe quelle méditation qu'il faut utiliser c'est-à-dire que vraiment il y a un grand panel de méditation et en premier lieu ce qui est important c'est de trouver pour vous exercer une méditation qui correspond à votre type d'intelligence donc ça c'est vraiment tout un concept que j'ai développé j'ai créé toute une formation de 21 jours d'expérience pour sentir justement quelle est la forme de méditation qui nous convient qui nous permet justement de faire taire le mental parce que c'est comme tout il faut imaginer que le mental c'est comme une espèce de chien enragé donc si on lui donne à manger du coup il ne râle plus donc là c'est pareil il faut lui donner sa bonne nourriture la nourriture qui va permettre d'apaiser le mental et du coup qu'il nous laisse tranquille il y a différentes formes différentes nourritures il faut toutes les essayer les tester pour sentir qu'elle est la bonne moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir qui disent non mais moi la méditation ce n'est pas pour moi alors c'est peut-être le cas je ne dis pas ce n'est pas du tout un outil obligatoire mais souvent c'est parce qu'elles n'ont pas utilisé la méditation qui leur convenait donc là j'en ai parlé juste avant à Muriel avant la conférence mais comme je vais vous proposer deux ateliers sur le tarot et le pendule qui sont vraiment mes deux outils du quotidien voilà que j'ai fait le choix de ne pas de ne pas vous parler de méditation je vais vous offrir ma formation pour ceux qui s'inscriront aux deux ateliers de tarot et pendule ma formation du coup de 21 jours donc vous aurez 21 méditations pendant 21 jours donc ça vous permet en plus d'ancrer la méditation au quotidien puisque pendant 21 jours vous allez pendant 10 minutes tous les jours voilà vous poser et vous laisser guider par la méditation que je vous propose et surtout vous allez trouver qu'elle est vraiment celle qui vous convient qui vous permet de réussir cet objectif de voilà je suis centré je suis en mode réceptif connecté à mon âme et à mon soi donc voilà vous ne la recevrez peut-être pas tout de suite parce que je viens à peine de le dire à Muriel et que voilà il faudra que je prévienne un peu le staff technique mais si vous vous inscrivez vous l'aurez quelque temps après votre transcription le temps qu'on mette en place ça voilà et ensuite la méditation elle pourrait être adaptée aussi à notre obstacle majeur justement si le problème est plutôt émotionnel plutôt transgénérationnel plutôt voilà on va on peut développer une méditation particulière pour réussir à dépasser cet obstacle à noter qu'une forme de méditation qui n'en est pas vraiment une mais qui est très intéressante c'est que vous connaissez peut-être c'est la cohérence cardiaque c'est vrai que c'est un outil très simple en plus pour les personnes qui ne sont pas forcément je ne sais pas comment dire n'ont pas envie de mettre en place la méditation pour que la méditation ne parle pas je trouve que c'est un outil très simple très rapide qui permet vraiment de voilà de revenir à l'instant présent et si vous ne connaissez pas je vous invite vraiment à tester il y a sur Youtube pas mal de vidéos où vous voyez quelque chose un objet qui monte et qui descend par exemple où vous puissiez vraiment inspirer pendant que ça monte souffler quand ça descend avec vraiment un rythme particulier et ça fait beaucoup de bien je crois que ça existe aussi en appli sur les téléphones oui pour justement aider les gens à se calmer dans le travail ou dans le métro ou dans des oui c'est vrai j'en avais d'ailleurs développé une mais je crois que j'ai fini par l'enlever parce que je ne l'utilisais plus suffisamment après quand je ne l'utilise pas trop longtemps mais effectivement c'était super c'est une fleur qui s'ouvrait et puis qui se fermait ça aidait bien ok donc maintenant on va parler rapidement du fonctionnement du tarot de l'oracle ou du pendule pour développer ces intuitions donc pour moi ils sont complémentaires ça j'ai les deux c'est que le tarot il est là pour ouvrir et le pendule il est là pour refermer donc c'est pour ça que les deux sont utiles ce qui est très intéressant avec le avec le le tarot ou les oracles bon moi c'est j'ai créé du coup mon propre tarot qui est basé sur les arcanes majeures du tarot de Marseille mais que j'ai retravaillé voilà on va dire sur pour que ça réponde à mon besoin de guide en chemin de vie donc pour vraiment que les personnes se connectent à leur chemin de vie mais pour ceux qui connaissent le tarot voilà par exemple le 15 le pouvoir vous savez quelle est la carte qui est derrière ou par exemple justement l'intuition pour moi c'est c'est le deux c'est relié à la papesse ok donc voilà c'est un outil qui s'il est bien choisi c'est pour ça qu'on verra dans l'atelier comment vérifier que l'oracle le tarot que vous avez en votre possession est vraiment celui qu'il vous faut qui va vous permettre de développer vos intuitions du moment qu'il est vibratoirement super qui vous convient quand vous allez l'avoir dans les mains en fait vous allez avoir accès de manière beaucoup plus concrète matérielle aux informations intuitives c'est pour ça que j'ai développé une méthode particulière la méthode des 3i pour avoir le plus de chance on va dire de récolter toutes les informations intuitives donc ce que j'aime beaucoup avec le tarot c'est que ça développe vraiment notre notre créativité et ça nous permet d'avoir accès à des options auxquelles on n'aurait pas pensé quand on tire les cartes il y a des choses qui arrivent qui nous permettent d'ouvrir des champs en fait de nous connecter à certaines informations pour lesquelles on était peut-être coupé et c'est pour moi un très bon outil de centrage finalement c'est aussi une forme de méditation quand on se fait vraiment un tirage au calme qu'on a le temps on se pose on peut avoir aussi des petits rituels allumer une petite bougie se mettre dans un endroit qu'on aime bien et c'est notre moment pour nous pendant 10 minutes on va tirer les cartes c'est une forme de méditation donc après ce qui est intéressant c'est comme je dis de savoir quel est le bon le bon tarot le bon oracle à choisir et après c'est quels sont les tirages que je peux utiliser et comment je peux les utiliser de manière à ce que ça développe vraiment mes intuitions parce que si c'est que pour utiliser une espèce de guide extérieur c'est à dire quelqu'un qui va à travers des mots je sais pas comment dire vous répondre à votre place entre guillemets moi ça ça ne développe pas vos intuitions ça peut vous donner des réponses mais ça ne développe pas votre intuition vous voyez c'est pas le même pas le même objectif donc c'est ça qu'on verra dans l'atelier et ensuite le pendule c'est intéressant parce que ça ça ferme les options moi effectivement mes intuitions me viennent souvent sous forme de films symboliques et il va bien falloir les interpréter après si j'avais pas mon pendule je serais vraiment bien embêtée parce que quand le film symbolique se fait j'ai une impression intérieure aussi un ressenti et du coup pour le relier en fait à la situation pour laquelle la personne vient me voir je vais ensuite poser la question je vais vérifier mon interprétation en fait avec le pendule si par exemple je sais pas une personne est venue me voir je prenne une situation oui elle a des problèmes avec son mari elle se demande qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse est-ce qu'il faut qu'elle parte est-ce qu'il faut qu'elle discute est-ce qu'il y a encore un espoir etc et puis la première image que je vois c'est la personne au centre avec un gros marteau on lui tape dessus en fait on la fait rentrer dans le sol donc si j'ai que ça comme information il y a mille interprétations en fait donc je vais avoir effectivement rapidement une première interprétation mais je vais la vérifier avec le pendule je vais dire par exemple qui tient le marteau est-ce que le marteau représente son mari oui non effectivement si ça représente son mari je vais pouvoir ensuite continuer à affiner en fait les intuitions et les informations qui me proviennent je vais aussi pouvoir demander de nouvelles images vous voyez mais ça va éviter de me perdre dans justement des interprétations intellectuelles ok parce que par exemple voilà si ce marteau ça représente ou son mari ou justement trop de questions qu'elle se pose ou finalement autre chose dont elle ne m'a pas parlé mais que je vais pouvoir continuer à percevoir vous voyez que du coup la réponse elle n'est pas du tout la même donc le pendule il nous aide vraiment à réussir à interpréter en fait nos informations alors ou avec le oui non comme je viens de faire mais il y a aussi plein de planches qu'on peut découvrir qu'on peut mettre en place pour aiguiser justement nos intuitions et avoir des réponses on va dire très précises en fait selon les sujets qu'on se pose donc voilà pour moi les trois outils qui sont que j'ai développé et que je trouve vraiment très intéressant de développer si vous êtes vraiment dans une recherche de développer vos intuitions pour être acteur de votre vie être le capitaine de votre âme et vraiment vous réaliser en tant qu'être vivant je trouve que ces trois outils sont vraiment des préalables hyper importants pour se reconnecter avec cette dimension là et tout à fait complémentaire super écoute ça donne bien envie tout ça et donc du coup est-ce que pour ceux qui veulent aller plus loin est-ce que tu pourrais nous parler justement de ces deux ateliers que tu vas proposer il y en aura un lundi prochain et un lundi la semaine suivante un atelier sur le tarot et les oracles et puis un atelier sur le pendule alors pendant que tu nous expliques un petit peu tout ça moi j'ai mis l'offre en ligne donc ça veut dire que n'hésitez pas à cliquer dessus aller regarder si ça vous intéresse pendant que Magali nous explique tout ça donc qu'est-ce qu'on va faire très précisément de manière très très précise pour que le mental soit rassuré ah oui très très précise à la minute près nous allons très très précise ça va être compliqué parce que justement moi j'aime bien fonctionner de manière intuitive vous m'entendez au fait je me demande si j'avais enlevé le micro non ça va non non j'ai effectivement une structure que je vais vous partager et après voilà en fonction des personnes en fonction de la vibration du moment en fonction de ce que je sens je vais toujours réorienter en gros l'idée c'est que pour l'atelier Oracle Tarot on va donc effectivement d'abord je vais vous demander si vous avez déjà un tarot ou un jeu de cartes quels sont les vôtres je vais vous montrer comment vérifier que ce jeu est bon pour vous ensuite on va apprendre un petit peu les différents tirages utiles pour avoir des réponses à nos questions et on va revenir sur cette dimension de vraie intuition et fausse intuition et comment le tarot peut nous aider justement à vérifier valider qu'une intuition qu'on aurait pu avoir au préalable avant le tirage est une vraie intuition ou est une fausse intuition entre guillemets et on va évidemment réaliser des tirages ensemble donc ceux qui n'auraient pas d'oracle ou de tarot il n'y a pas de soucis je ferai aussi des choses avec mon propre tarot mais ceux qui les ont pourront aussi faire leurs propres expériences en direct avec nous je vais vous enseigner ma méthode Détroi qui a vraiment pour but de vous donner confiance en vos intuitions qu'elles soient vraiment je ne sais pas comment dire beaucoup plus incarnées beaucoup plus claires pour vous et que vous puissiez les valider et on fera des exercices en direct voilà de tirage où vous pourrez faire en même temps que moi et on le fera sur la base des questions des personnes qui sont dans le groupe donc ça c'est pour l'atelier tarot oracle et ensuite pour le pendule donc évidemment moi quand je fais une formation de pendule ça dure deux jours bien plein et ils sont vraiment nécessaires pour brasser tout ce qu'on peut voir et puis surtout que vous fassiez énormément d'expériences avec moi derrière donc là ça reste quand même une initiation mais le but c'est que vous puissiez quand même avoir accès à comment fonctionne le pendule et que le préalable vraiment que j'aimerais que vous puissiez repartir c'est être sûr que vous vous connectez au bon endroit pour recevoir les bonnes réponses ok le pendule c'est un outil qui est un petit peu comme un paratonnerre donc si vous ne vous connectez pas au bon endroit non seulement vous pouvez avoir de mauvaises réponses mais ça peut vous faire mal aussi donc c'est vraiment très important d'apprendre on va dire le B à bas de la connexion et on verra comment on peut vérifier ça et si vous avez des questions par rapport à ça évidemment puis à distance même si on ne vous voit pas vous me donnez votre prénom votre date de naissance et puis je pourrais vous voilà grâce à mes perceptions vous dire est-ce que vous êtes bien connecté qu'est-ce qui se passe pour vous qu'est-ce qui peut éventuellement poser problème on reviendra sur effectivement les obstacles la pendulation juste et ces différents niveaux on va dire vibratoires qui peuvent être justement des obstacles et comment on peut les dépasser et puis on va aussi réaliser des exercices d'entraînement donc c'est pareil vous avez un pendule et bien c'est très bien amenez-le si vous n'en avez pas vous verrez que vous pourrez apprendre au préalable un cheveu un bout de poil et vous pourrez même utiliser uniquement votre corps moi je sais que quand je suis des fois dans les magasins et que je pose des questions je ne vais pas forcément sortir mon pendule ça pourrait éventuellement passer en magasin bio mais pas forcément partout et donc j'utilise mon corps et je vais vous montrer comment on peut sans pendule utiliser aussi notre corps comme un pendule voilà pour la vie au quotidien donc l'idée c'est que vous puissiez un peu avoir les informations de base nécessaires pour rentrer vraiment dans l'expérience dans l'expérimentation et prendre confiance en vous voilà pour ces deux ateliers je serais ravie de vous accueillir et de vous guider pour développer vos intuitions au quotidien avec la méditation et oui c'est ça c'est à dire que donc c'est les deux ateliers on ne peut pas prendre ou l'un ou l'autre c'est les deux ateliers à la fois il y en a un lundi 19 avril à 20h le prochain ce sera le lundi 26 avril à 20h et donc en cadeau c'est tombé mais trois minutes avant le début de la conférence voilà Magali vous offre son programme de 21 jours pour justement savoir quel type de méditation vous est le plus approprié quelle est la méditation qui vous convient à vous et on vous le redit pour les personnes qui sont en direct avec nous ce soir je pense que demain ce sera en place mais voilà comme c'est tombé vraiment juste avant la conférence vous inquiétez pas si vous vous inscrivez ce soir et que vous n'avez pas accès tout de suite au programme des 21 jours il faut juste que techniquement parlant on le mette en place mais vous y aurez accès dans les jours qui viennent donc voilà vous aurez les trois outils les trois fameux outils dont tu nous parles avec la méditation le tarot et les oracles pour le premier atelier et puis le pendu pour le deuxième atelier et justement tu ne voulais pas nous faire un petit tirage peut-être pour pour qu'on voit comment ça se passe exactement on va se je vais me brancher à tous ceux qui restent présents à cette fin de conférence je vais me brancher sur le chat comme ça je verrai un petit peu voilà vos prénoms ça me permettra d'être encore plus voilà branchés à vous et je vais tirer une carte et voilà recevoir intuitivement les informations à vous donner on va dire en bonus final pour les personnes qui ont été attirées par cette conférence ce soir ok donc c'est parti et on est d'accord que le message il fonctionnera aussi en replay pour les personnes qui regardent mon replay bien sûr toutes les personnes qui sont attirées par cette conférence par ma vibration du jour par l'instant du moment vont avoir voilà l'information qui est nécessaire donc mon tarot est un tarot de qualité humaine donc on va se brancher sur quelle est justement la qualité que ce groupe dans le canal de l'âme a et qu'il serait bon de développer voilà pour développer vos intuitions ok donc je vais prendre la carte c'est celle-là je prends mon petit pendule à la main comme toujours voilà juste prendre un petit temps alors ce que je sens pour la majorité d'entre vous et le message pour les membres du canal de l'âme c'est vraiment donc c'est au travers de la carte de la bienveillance c'est de vraiment vous brancher sur la sagesse et la capacité à votre cœur de savoir c'est-à-dire à se brancher sur la paix du cœur c'est-à-dire à quel moment cet espace de connexion intime avec votre âme mais aussi avec les autres je sens vraiment une vision très globale très inclusive d'unité en fait avec le monde qui peut vous permettre de sentir vraiment si vous êtes au bon endroit dans le bon espace avec les bonnes personnes et on me montre quelque chose qui tournoie en fait autour du cœur qui a besoin de retrouver sa place en fait dans son alignement donc de faire attention à ne pas se laisser on va dire parasiter le mot est un petit peu fort mais tourner la tête on va dire par les différentes sollicitations extérieures et notamment relationnelles pour vraiment voilà accueillir pleinement l'intuition la formation disponible pour vous la faire entrer vraiment à l'intérieur de votre canal jusqu'à ce qu'elle soit vraiment en pleine cohérence avec avec votre cœur prendre le temps que l'intuition qui arrive elle soit totalement en adéquation avec vos valeurs avec ce que vous ressentez intimement voilà prendre le temps d'aller jusqu'à la sensation de l'évidence intérieure dans cette grande clarté que la bienveillance vous offre avec cette carte voilà pour le petit tirage qui m'a fait du bien qui m'a ramené plein d'énergie oh là là c'est une bonne idée de faire ça pour conclure c'est ça c'est ça qui est génial avec les intuitions c'est que du coup ça nous connecte en fait avec l'énergie contrairement au mental qui en prend de l'énergie l'intuition au contraire elle nous en donne donc rien que pour ça ça serait une bonne chose que vous continuez à développer vos intuitions super super Magali merci beaucoup avec joie c'était un plaisir d'être avec vous ce soir et je me ferais un plaisir de revenir j'adore revenir sur le canal de l'âme je reviendrai sûrement avec de nouvelles aventures et très prochainement pour ces deux ateliers de ces deux outils qui sont mes chouchous et mes outils du quotidien et voilà alors les amis écoutez merci à vous d'avoir été avec nous d'avoir été avec nous ce soir vous recevrez le lien du replay ce soir ou sinon demain donc dans lequel vous aurez évidemment l'accès à la conférence et puis vous aurez toutes les informations également pour vous inscrire à ces deux ateliers merci à vous d'avoir été là Magali merci infiniment pour cette jolie conférence et moi j'ai hâte d'être au lundi 19 t'as au rach ah 19 en plus vous voyez la bienveillance le 19 c'est ça c'est ça c'est le bon jour c'est le bon jour les amis très belle fin de soirée à vous et puis Magali très belle fin de soirée à toi également et puis on se retrouve pour les ateliers avec joie et puis on se retrouve au revoir et puis on se retrouve Sous-titrage ST' 501